Je vous explique un peu comment on va faire. C'est une séance très indisciplinée, c'est ce qui fait à la présentation et au contenu, heureusement indisciplinée dans le sens rencière, d'hybrider et mettre en tension entre les discours. D'abord, on va présenter la vidéo que Marc Gustavino a eu l'honneur de recevoir. C'est vraiment une vidéo très concentrée dont il faut réfléchir. On va le voir pour la première fois ici et après, il y aura une discussion amicale British sur le contenu avec Marc et Androulin. Et après, on ouvre le débat à trois moments. Androulin, vous la connaissez déjà parce que je vous ai parlé pas mal et quelqu'un d'entre vous, quelques-unes surtout, vous la connaissez. Elle est directrice des thèses qui se déroulent au programme du doctorat et c'est avec elle qu'on a eu l'idée folle de faire le doctorat. C'est très folle et aussi en même temps lucide et prospective qui est un de nos projets préférés. avec tout le, pas seulement le soutien, mais le lieu physique et mental du Musée Picasso de Barcelone avec le networking des universités. Androulin est maître de conférences à l'Université d'Amiens et à Jules Verne en histoire de l'art et en esthétique. Et Margot Stavino, il a vraiment un curriculum qui cale très bien dans nos projets parce que lui, il est un mathématicien et qui travaille sur la poésie. Marc et Androulin, ça fait 25 ans qu'ils se connectent et travaillent ensemble. Donc, il y a aussi la question picasienne de l'amitié comme un lieu de créativité. Il est un chercheur indépendant et il a enseigné la mathématique en Sorbonne et George Mason University et la littérature à l'Université du Québec à Montréal. Et là, il travaille avec l'édition PIRS. Il a travaillé beaucoup sur PIRS, The PIRS Edition Project de l'Université d'Indiana. Il a travaillé sur Stein aussi, sur Duchamp, sur PIRS, sur Queneau. Je comprends que le conseil de signes va être, pendant la discussion, peut-être un lieu à penser. Et bon, je vous remercie les deux ensemble de partager cette amitié avec nous, ce projet que ça fait 25 ans qu'il est là. Après, nous rencontrerai et d'être ici et surtout André, bien sûr, mais Amar Gustavino à cause de l'heure chez lui, que je rappelle, 5h30 du matin. Donc, je ne sais pas comment on va vous le rendre après. Bon, donc, ce que l'on propose, c'est de visionner la vidéo maintenant parce que vous savez que par Zoom, ce n'est pas évident que ça marche. Donc, chacun va le regarder pour lui, il va se concentrer beaucoup et après, on va commencer la discussion, à penser ensemble, à partager. D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez mis, oui, Agère, le link ? Oui, je cite. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un essai, quand même, de partager, de lancer la vidéo, de partager l'écran ? Oui, mais normalement, ça ne marche pas. En tout cas, c'est mieux qu'Ager ou Barbara l'essayent. OK. Parce que normalement, ça se coupe. OK. Donc, on regarde chacun de son côté. Si tu veux, on peut essayer. OK. Barbara, on peut dire ça. Juste la qu'on va envoyer par chat. Il est dans le chat, mais on peut essayer si ça marche. Tu sais, je le dis pas moi, parce que comme tu dis la gosol ici, tu connais la... Oui, oui, oui. Pas de problème. On le met tous... Un couple de euros. Le verra. Le verra. Il qu'on est bien, c'est que... Ce que nous disons, c'est que nous allons essayer de passer le vidéo sur la pantalla. Et si non, le verrons chacun de son part. C'est un vidéo qui dure quince minutes, catorze et quelque chose. De manière que, quand il commence, nous restons à 12h, une autre fois sur la pantalla. De acuerdo. Ça serait mieux. Oui. Pour l'instant, ça marche. Si se corta, vous le regardez sur votre compte. De moment, il n'y a pas de son. Tu sais, avec Zoom et Teams, ça ne marche pas. On peut le regarder chacun. On les lance au même moment. On reste connectés sans le son et on le regarde. On arrête les partages, effectivement, parce qu'on n'a pas le son. C'est normalement. OK. Chacun le regarde. Et je pense qu'il n'y a pas de son. Je pense qu'il n'y a pas de son. Je pense qu'il n'y a pas de son. Pour faire l'invitation. Apparemment, le barbara. Parce qu'il n'y a pas de son. Parce qu'il n'y a pas de son. Si on roule, l'image ne correspond pas au son. C'est ce qu'on arrive normalement. D'accord. Donc, chacun regarde ce lien. Et on est 38. On peut rester à 11h55. Et on commence à parler de tout ça. D'accord. Androul a proposé de que tout le monde soit synchronisé. On t'a proposé de commencer tout le monde en même temps. Allez, hop. 3, 2, 1. Hop. On y va. Bonjour. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et désolé de ne pouvoir m'exprimer qu'en français. Je vous remercie de m'accueillir. Et remercie spécialement Jessica Jacques pour cette invitation, son soutien et sa traduction. Peut-être avant de commencer, je me permettrais de rappeler que le travail sur le nombre et la mathématiques chez Picasso, et plus particulièrement dans ses écrits, est un travail que nous avons commencé avec Androul a Michael, il y a un peu plus de 25 ans, alors qu'elle travaillait sur sa thèse de doctorat sur les écrits de Picasso, que je travaillais sur la mienne, en mathématiques pure. Nous nous retrouvions tous les deux au cours de poétique que donnait écrivain et mathématicien Jacques Roubault à l'Institut des Langues et Civilisations Orientales à Paris, juste à côté des Beaux-Arts. Pour l'anecdote, Jacques Roubault est notamment membre de Loulipo, créé par François Le Lionnet et Raymond Queneau. Raymond Queneau est un écrivain, mais aussi un mathématicien qui a écrit deux vrais articles de mathématiques. C'était aussi un ami de Picasso, notamment autour de la Deuxième Guerre mondiale, période durant laquelle Queneau a notamment participé à la lecture du désir attrapé par la queue chez les Léris. À nos premiers actes de recherche, il y aurait été de voir si l'on trouvait des traces du travail de Queneau, notamment des suites, chez Picasso. La réponse a été courte et très simple, non. Mais en cherchant à répondre, nous avons pris conscience de la richesse du travail de Picasso sur les nombres et la mathématiques. C'est de ça qu'on va essayer de parler aujourd'hui. Revenons maintenant plus particulièrement aux nombres. On pourrait commencer par un questionnement. Par exemple, pourquoi la ponctuation est généralement absente des écrits de Picasso, mais devient présente dans le cas des suites de nombre ? Cela se retrouve à la fois dans son théâtre. On voit ici, à la fois que le manuscrit du désir attrapé par la queue et sa première publication dans le numéro 2 de la revue Messages, datée de 1944 et publiée en 1945, ne comportent pas de ponctuation. La ponctuation a été introduite plus tard dans les versions publiées chez Gallimard. En revanche, lorsque les nombres apparaissent ici, à l'acte 4, on voit qu'ils participent à l'introduction de points ou de tirés. Il en est même dans les poèmes. On trouve généralement de longs poèmes sans ponctuation, mais les nombres sont l'occasion de faire apparaître des points ou des tirés. Pour être plus précis, la ponctuation n'apparaît pas avec un nombre, mais avec l'apparition de suites de nombres. Il est effectivement facile de distinguer les groupes de lettres qui forment les mots d'une phrase, car la majorité des combinaisons de lettres ne forment pas les mots d'une langue donnée. Quand on arrive au nombre, toutes les combinaisons de chiffres peuvent avoir un sens, et un espace sur un manuscrit n'est que rarement suffisant pour être certain de différencier les deux nombres, 24 suivi de 135, du nombre 24135. C'est encore plus vrai lorsqu'il est d'usage, comme en français, d'utiliser des espaces pour séparer les milliers des centaines ou les millions des milliers. Nous n'étudierons pas ces suites de nombres plus avant aujourd'hui, mais nous signerons quand même, car cela est sûrement une question que certains d'entre vous se posent, que les suites utilisées par Picasso ne sont en aucun cas prélevées parmi les suites usuelles du mathématicien. Avant de regarder le cas particulier d'un poème de Picasso, revenons aux nombres tels que nous les apprendrons chaque jour dans la langue qui est la nôtre. Attendons-nous à une caractéristique de cette mise en langue des nombres. Les petits nombres seront utilisés les plus couramment et sont fixés dans la langue un peu différemment. Nous nous intéresserons donc maintenant aux nombres à partir de 17 en français ou de 16 en castillan. Une règle à laquelle nous nous conformons chaque jour est que lorsque l'on dit un nombre, par exemple 17 en français, on reconnaît dans ce nombre les deux nombres qui le constituent, à savoir 10 et 7. La règle implicite est que si le premier nombre, le nombre de gauche, est plus grand que le second, le nombre de droite, alors on sous-entend une addition de ces deux nombres. Ici, 10 est plus grand que 7 et 17 vaut donc 10 plus 7. Dans le cas inverse, si le premier nombre, le nombre de gauche, est plus petit que le second, le nombre de droite, alors on sous-entend une multiplication de ces deux nombres. Ainsi, dans 200, 2 est plus petit que 100 et 200 désigne donc 2 fois 100. 102 lui valant 100 plus 2. En analysant de la même façon des nombres plus complexes comme 543, on retrouve que 500 vaut 5 fois 10 plus 4 fois 10 plus 3. Car 10 est plus grand que 3 donc addition. 4 est plus petit que 10 donc multiplication. 100 est plus grand que 10 donc addition. Et enfin, 5 est plus petit que 100 donc multiplication. On remarquera que parfois un « et » en français ou un « y » en castillan peut persister dans un nombre comme 21 français ou 43 en castillan. Quand c'est le cas, c'est un reste explicite de l'édition entre un nombre plus petit à droite et plus grand à gauche. Ici, 20 plus 1 ou 40 plus 3. L'intérêt de cet exemple est simplement de prendre conscience que dans la langue que nous utilisons, parmi ces règles implicites auxquelles nous nous conformons sans forcément en avoir conscience, certaines règles sont associées à la mise en langue des nombres. Regardons maintenant Picasso découvrir de telles particularités durant l'écriture d'un de ses poèmes. Ce poème, daté du 1er novembre 1935, se trouve dans un petit carnet bleu et suit de trois jours cette réflexion du 28-10-1935. Si je pense dans une langue et j'écris « Le chien court derrière le lièvre dans le bois » et veux le traduire dans une autre, je dois dire « La table en bois blanc enfonce ses pattes dans le sable et meurt presque de savoir s'y saute ». Dans cette phrase, Picasso exprime entre autres que ce qui est en jeu dans la langue peut différer d'une langue à l'autre. Regardons maintenant le poème du 1er novembre 1935. Le poème commence par une phrase en français à gauche et se termine par une phrase en castillan à droite. Entre les deux, on voit deux colonnes de nombres en chiffres suivies en dessous de ces nombres en lettres. La colonne de gauche en français, celle de droite en castillan. Les nombres sont les mêmes lignes gardant une même valeur. Picasso commence par le nombre 199 qui en français n'est constitué que de la juxtaposition de nombres comme dans l'exemple que nous avions explicité précédemment. En castillan, il est le mélange des juxtapositions dont nous avons parlé ainsi que la persistance de l'addition explicite à l'aide du Y dans « Noventa in nueve ». Vient ensuite le 17 qui en français suit encore ses règles implicites de juxtaposition. En castillan, Picasso commence à l'écrire « dièse ciété » en un seul mot, qui était déjà sa graphie la plus courante, puis revient et le corrige en « dièse i ciété » en trois mots, qui était déjà une graphie plus rare. Une différence fondamentale entre ces deux formes tient dans ce que la première en fait un mot spécifique du lexique, même si on a vu que l'opération d'addition y était sous-entendue. Alors que l'autre exprime explicitement l'addition de deux mots-nombres du lexique que sont « dix » et « sept ». Une autre différence est qu'en choisissant cette graphie, Picasso insiste sur le caractère distinct de ce nombre dans les deux langues, à savoir que « dix-sept » est purement un mot du lexique en français, alors qu'en castillan, la syntaxe rend explicite l'interaction, l'addition de deux nombres distincts du lexique à l'aide du « y ». Les nombres qui suivent, 34 et 22, seront choisis sur le même modèle et seront purement lexicaux en français, alors qu'ils exprimeront explicitement l'addition de deux nombres à l'aide du « y » en castillan. Les deux derniers nombres, comme tous ceux formés d'un seul chiffre, retrouveront une existence purement lexicale dans les deux langues. Je voudrais insister sur deux aspects de ce poème. Le premier est que Picasso y insiste sur le caractère de ces nombres qui en chiffres sont les mêmes dans les deux langues, mais qui prennent des caractéristiques différentes une fois écrits en lettres, purement lexicales en français et syntaxiques en castillan. La conscience de ce type de différence n'est pas évidente et ne se trouve à cette époque essentiellement que chez Gertrude Stein. Notera que, par exemple, Finnegan's Wake de James Joyce fait un grand usage de variations du lexique en empruntant des mots à diverses langues, mais ne comporte pratiquement aucune variation syntaxique. La conscience de ces différences entre français et castillan va dans le sens de la conscience des enjeux de traduction exprimés trois jours plus tôt dans le même carnet et que nous avons cités au début de cette partie. La deuxième caractéristique sur laquelle je voudrais insister est la suivante. Dans ce poème, Picasso n'est pas parti en suivant invariablement le plan préconçu d'un poème pensé préalablement. C'est en écrivant qu'il a pris conscience de ce qui était en jeu dans ce qu'il écrivait, qu'il a corrigé le 17, puis choisit les nombres suivants en fonction de cette découverte. C'est quelque chose que l'on retrouve dans ses autres poèmes, qu'il peut faire évoluer en de nombreuses versions très différentes lors de leurs lectures et écritures. C'est aussi une caractéristique de sa peinture, cette conscience de ce qui est en jeu dans ce qu'il est en train de faire, au moment où il le fait, en restant à l'écoute de l'accident, de ce qu'il n'y a pas mis intentionnellement, est une caractéristique de la création chez Picasso. Dans cet exemple, on voit qu'elle est explicitement présente et visible dans son utilisation des nombres en poésie. Le dernier aspect que je voudrais introduire aujourd'hui est que si les nombres peuvent intervenir sous forme de suite ou de succession de nombres, ou s'ils peuvent être pris individuellement pour leurs caractéristiques propres, comme dans le poème précédent, la caractéristique d'une langue ou de la possibilité et impossibilité de la traduction, le nombre reste avant tout chez Picasso un matériel d'interaction. Les nombres interagissent entre eux, par exemple pour donner un résultat ou tirer des conséquences, pour montrer le glissement du vrai au faux, ou encore pour en regarder la forme extérieure. J'illisterai rapidement ces points par trois exemples. Dans le premier, Sabarthès raconte cette anecdote sur l'enfance de Picasso. Incapable de faire la décision proposée lors d'un examen d'entrée à l'école, Picasso discute avec le maître à son bureau, aperçoit de corriger les opérations, mémorise les signes et leurs dispositions spatiales. Quand Pablo descend d'estrade, il répète mentalement le total, 1, 4, 8, 1, 4, 8, 4, 8 en dessous, et à gauche, 1, 4, 8, revenu à sa place, il pose les chiffres où il faut, comme s'il dessinait. On y voit que la forme extérieure de l'opération est importante, et c'est une des choses que conserve Picasso dans son utilisation du nombre. Pour ce qui est de l'incapacité mathématique qui est révélée ici, je signalerai que dans ces carnets ou ces livres d'école que j'ai consultés, il m'est arrivé de voir écrit en marge des équations de paraboles ou d'hyperboles, qui, sans être hors du commun, révèlent un savoir-faire mathématique nettement plus complexe que celui de la décision initiale évoquée précédemment. Dans le second exemple, on peut aussi reconnaître l'intérêt pour les opérations entre les nombres dans la lettre d'Apollinaire à Picasso du 4-7-1914, dites au calligrame à la pipe. On y voit à Pollinaire détailler à Picasso comment un maître pose une opération fausse, puis réussit à faire une preuve de la justesse de son opération, fausse elle aussi. On y reconnaît l'intérêt des deux écrivains pour ces glissements logiques ou mathématiques, pour ces opérations justes qui deviennent fausses ou fausses qui deviennent justes. La compréhension de ce glissement révèle une nouvelle fois une compréhension et une attention mathématiques supérieures à la moyenne sur ces sujets. Et finalement, si Picasso s'intéresse à la justesse de ses opérations, même si quelquefois ce n'est que leur aspect extérieur, c'est qu'il peut en déduire quelque chose, ce qui lui permet d'aller plus loin. Et l'on a envie de l'accompagner, de prendre part à la fête, quand elle lui permet d'en déduire, tout compte fait, j'y gagne. Nous n'avons bien évidemment fait qu'effleurer le nombre dans les écrits de Picasso. Et beaucoup d'autres exemples pourraient suivre, comme par exemple l'utilisation des nombres pour la datation que connaît si bien Androulin. On pourrait aussi regarder l'utilisation du reste du langage mathématique dans ses écrits. Mais j'espère avant tout que cette introduction vous a montré que les nombres étaient très présents dans les écrits de Picasso et pouvaient donc difficilement être passés sous silence. Que même si Picasso revendique une incapacité mathématique, il avait une conscience de caractéristiques non triviales des nombres et de ce qu'il permettait. Et finalement, que son utilisation des nombres participe des mêmes caractéristiques que sa création en général. Il est le premier lecteur de ce qu'il fait en écrivant et ses lectures incluant son écriture. Les nombres sont un des constituants de sa langue et la révèlent, en français et en castillan, parfois dans la spécificité. En résumé, Picasso fait comme il a toujours fait avec tout. Il fait avec le nombre comme avec tout le reste et il en fait ce qu'il veut. Il en fait autre chose, dans un foisonnement et dans un dialogue constant. Et en tant que mathématicien, je ne peux m'empêcher de voir dans un intérêt au nombre, dans sa façon de les utiliser, des similitudes parfois étonnantes avec certaines approches mathématiques de la deuxième moitié du XXe siècle qui s'intéressent avant tout aux relations entre les objets mathématiques. Merci. Pour l'instant, j'aimerais commencer par votre amitié numérique politique. savoir un peu, comme on a travaillé pas mal et aujourd'hui, le cours continue après notre séance ici, précisément sur la question de l'amitié comme lieu créatif par Picasso. Donc, ça me va très bien que vous deux parlez un peu de comment le projet a commencé, quel est votre rôle là et comment ça a été possible. Je trouve merveilleux et un exemplaire même. Donc, on aimerait savoir ça, si vous pouvez nous raconter un peu sur ça et après, on peut aller dans la vidéo pour des questions précises. André, est-ce que tu veux commencer? Est-ce que c'est que je parle? André, ta voix, on l'entend pas. Oui. Marc, tu as très bien commencé avec la vidéo, tu peux et je rajouterai après. OK. Donc, en fait, comme André, comme je l'ai dit un peu au début de la vidéo, on a commencé à travailler ensemble. En fait, André travaillait sur sa thèse sur Picasso, justement, sur les écrits de Picasso. Et elle avait recherché, je pense, certaines choses au niveau des mathématiques qu'elle ne maîtrisait peut-être pas quand elle aurait voulu. Et donc, dans ce cadre-là, elle est venue au cours de Jacques Roubault, qui est donc un grand poète français, mais aussi un mathématicien. C'est quelqu'un qui a un doctorat d'État en mathématiques, un doctorat d'État en littérature en France et qui est un des plus grands poètes vivants, je dirais, français. Et en fait, moi, j'assistais à ce cours depuis un certain temps. Et puis, j'ai continué à y assister pendant un certain temps encore. Et du coup, on a commencé à discuter avec André là-dessus. Et puis, donc, la première démarche qu'on a faite a vraiment été de se demander, ben, ces suites-là, est-ce qu'elles sont des suites mathématiques classiques ? Et puis, la réponse a été non. Et puis, la deuxième question a été, ben, ces suites, étant donné que Keno était un mathématicien et que Keno a beaucoup travaillé justement sur des suites de nombres. Notamment, pour ceux que ça intéresse, on voit que Keno travaillait à l'époque des surréalistes sur les nombres dans le livre qu'il a écrit qui s'appelle Odile. Donc, à cause de cet intérêt de Keno, on s'est dit, ben, est-ce qu'en tant qu'Ami Picasso, il a pu l'influencer ? Et puis, est-ce qu'il a pu intégrer des suites de ce type-là ? Donc, là-dessus, la réponse a été non aussi parce qu'en fait, que ce soit les suites mathématiques usuelles ou que ce soit les suites de Keno sont des suites qu'on appelle croissantes en général. C'est-à-dire qu'ils augmentent, qu'ils deviennent avec des nombres de plus en plus grands. Et puis, les suites de Picasso, elles vont dans tous les sens. Donc, c'est évident que ce n'est pas ça, au départ. Donc, c'est notre premier point de recherche. Donc, là-dessus, on a commencé à travailler lorsque j'étais encore en France. Puis, on a travaillé un certain temps. Puis, on a commencé à écrire un premier article, puis un deuxième, etc. Et puis, d'un point de vue Amitié, on a même... Nous sommes arrivés, notamment pour la communication qu'on a faite à l'École des Beaux-Arts à Paris. Dans le colloque Picasso Poète. Pardon, l'objet du mythe. On a carrément pu être assis l'un à côté de l'autre et écrire en même temps le même texte. C'est vraiment avoir une proximité très forte sur l'écriture de texte. André, est-ce que tu veux rajouter autre chose ? Oui, tout à fait. Je vais faire un petit résumé pour ceux qui comprennent pas très bien le français. Un résumé rapide. C'est-ce que tu veux rajouter de l'École des Beaux-Arts à l'École des Beaux-Arts à l'École des Beaux-Arts à l'École des Beaux-Arts à l'École des Beaux-Arts. Et, bon, c'est une histoire très belle de doctorandes qui ont commencé à travailler ensemble. On a très souvent, Androulamise ail, il s'est si celui de Picasso Poète, qui a été la prionéaire dans tout cela. Marc le avait fait sur sur la matOSE. Pauline se rencontrera et Androulamise avait été seduée par la belleza poétique, on dirait ça, comme ça l'appelle la sesion. La belleza poétique de l'École des Beaux-Arts à l'École des Beaux-Arts à l'École des Beaux-Arts. Et inquieta, comme je suis désigné par la présence brumèner du l'École des Beaux-Arts à l'École des Beaux-Arts à l'École des Beaux-Arts, les numéros en la poesie apicassienne et les deux accordent de travailler avec la idée de suite de série, mais la idée de suite comme nous avons travaillé en un moment il y a quelque chose de qualitatif c'est-à-dire, il y a la tension potente de être un terme qualitatif que se présente ici quantitativement et c'est très fascinant très beau et donc ils ont travaillé ensemble à partir de la idée de suite et puis à partir de que Raymond Queneau, que était un poète que était en l'Élysée Rattrapé par la queue que le visteis alli et que, en fait, est matematique et que se dedicait à la suite le dit en français parce qu'il n'est pas bien bien série c'est une série qualitatif il travaillait sur ça et donc ils ont commencé à indagir sur la possible influence de son ami Raymond Queneau et là ont appris quelques articles que même ont appris et fantastiques les collerons de notre material qui ont appris à quatre mains et ils ont appris d'autres projets nouveaux en cette ligne de inquirer à un numéro que tantôt il n'a pas de nombre exactement mais de signes et il y a jouer avec sa sonorité et tant autres choses Merci Marc André Oui et moi je voudrais rajouter effectivement cette excitation qu'on a quand on découvre quelque chose quand quelque chose nous saute aux yeux parce qu'à l'époque justement je lisais énormément les manuscrits et j'avais la chance en fait de faire ce stage avec Marie-Laure Bernadac qui venait de publier les écrits de Picasso et qui venait de faire aussi une petite exposition que j'avais vue à l'époque et elle m'a donné tous les manuscrits elle m'a dit voilà l'expo vient de finir voilà tous les manuscrits tu peux les prendre les étudier les classer donc les boîtes étaient là et je pouvais vraiment manipuler ces matériaux là de façon absolument voilà concrète j'étais là avec les manuscrits et j'étais très frappée par les nombres donc dans cette poésie évidemment où il y avait beaucoup beaucoup de 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 sujets d'éléments les nombres non seulement les nombres mais aussi le vocabulaire mathématique et dans le dans le powerpoint que je vous ai envoyé j'ai mis quelques références comme ça j'ai pris au hasard mathématiques mathématiquement pour pour qu'on revienne sur ça et je pense que il nous faudrait encore une séance Jessica pour on n'aura pas terminé avec les mathématiques parce qu'en plus donc du coup je rencontre Marc qui travaille qui travaillait sur des mathématiques pures et moi à l'époque je ne connaissais pas vraiment en quoi ça consistait tout à fait je savais ce que c'était mais quand Marc m'a dit mais moi je ne travaille pas avec les nombres je ne rencontre jamais des nombres dans ce que je fais peut-être un zéro de temps en temps ou un je me rappelle encore vraiment de cet étonnement du fait aussi que à ce niveau de recherche les mathématiques c'est aussi de la poésie et comme Roubault et comme Marc a rappelé en fait l'importance de cet auteur je ne sais pas s'il est traduit en castillan ou en catalan mais Jessica il y a là vraiment un auteur absolument extraordinaire et il a beaucoup travaillé justement sur la poésie le rythme la poésie c'est-à-dire aussi un rapport avec les les syllabes les mots qu'on compte etc donc on avait trouvé là tous les deux chacun avec sa spécialité parce que Marc aussi s'intéressait beaucoup à la poésie à la sémiotique aux arts plastiques à l'époque et donc je me souviens comme tu parles d'amitié Jessica c'est important de le dire c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a qu'on peut retrouver aussi dans notre façon aussi à nous à travailler mais différemment parce qu'on a un peu le même vocabulaire je dirais histoire de l'art esthétique donc du coup on communique énormément il y a cette passion mais avec Marc c'était chacun qui découvrait un univers différent Marc connaissait la poésie la sémiotique les mathématiques mais je pense qu'à l'époque Marc la poésie de Picasso n'était pas tout à fait familière c'est-à-dire à l'époque je ne savais même pas que Picasso avait écrit quoi que ce soit donc j'ai vraiment découvert dans ce cadre-là et puis j'avoue que tu parlais aussi tout à l'heure des manuscrits auxquels Marie-Laure avait pu te donner accès et de la même façon je me rappelle quand on allait au musée Picasso et qu'on travaillait sur les manuscrits du côté physique de la chose et de ce que ça a apporté mais oui je ne connaisse pas du tout les écrits de Picasso que ce soit le théâtre que ce soit la poésie avant notre travail donc il y avait cette passion de découverte mutuelle où on se disait des choses on découvrait je me rappelle vraiment encore de ces passions on pourrait dire de quand on est jeune et qu'on découvre ces choses-là et je te laisse Jessica peut-être commenter parce que après on va revenir à ce que dit Marc et je pense qu'on a maintenant on est mûrs tous les deux pour aller plus loin dans ce travail sur les mathématiques Marc j'ai vu des choses qu'on n'avait pas vu à l'époque ou en tout cas on les a vues mais on ne pouvait pas tout mettre et on s'était dit bon ça sera pour un travail après et on la paix bien sûr la 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 historia de amistad comme dure 25 ans t'une moment de temps différents le premier c'est l'excitation de de sumergirte en un planeta en unas aguas nuevas los dos con trajes distintos y con juegos de lenguaje diferentes uno el matemático y el de Andrula el de la estrella el de la filosofía donde estamos nosotras y esa excitación por trabajar juntos desde focos distintos y sabiendo que va a aportar un montón y te va a desfocalizar lo que pensabas y además es que los escritos en ese momento que Andrula ha empezado a trabajarlos para la tesis se acababan de publicar por primera vez año 89 y eran totalmente desconocidos Mart dice que no los conocía porque es que nadie los conocía y como sabéis incluso ahora se conocen poco a pesar de las dos exposiciones la de Barcelona del año pasado y la de París de este año que ha estado un poco mal lograda dado a la a la pandemia aunque es una maravilla de expo bueno hablan los dos del placer físico de tocar esos manuscritos que yo también lo he tenido la oportunidad de disfrutarlos en ese sentido fetichista casi y como en esa inmersión venían de un vocabulario y un argumentario distinto trabajaron primero con vocabulario diferente y luego los argumentarios se hibridaron y en esa cadencia de 25 años han tomado un aplomo que ahora se ven capaces de llevar a cabo proyectos proyectos nuevos ya hibridados porque a pesar de que cada uno tiene su formación llevan tanto tiempo trabajando juntos que eso lo hace posible bien alors Jimmy si bien vous pouvez continuer si peut-être André avant que tu reprennes je voulais juste rajouter une chose en fait le fait pour moi que je sois arrivé sur ce sujet là comme un sujet complètement nouveau je dirais que ça nous a permis une chose c'est que la seule idée préconçue qu'on a eue avant de commencer à travailler ensemble c'était de se dire ah il y a sûrement des suites mathématiques ou des suites de queneau et puis ça tout de suite ça s'est trouvé à être faux et donc après ce qu'on a fait c'est qu'on n'est pas arrivé avec d'autres idées préconçues qu'on a essayé d'appliquer sur le corpus de Picasso mais on a eu une lecture très ouverte et du coup je pense que c'est pour ça qu'on a trouvé un certain nombre de choses c'est que un peu comme le fait Picasso quand il écrit qu'il est en train de lire de façon attentive on a lu et au fur et à mesure on a découvert des choses et les choses arrivaient les unes après les autres parce que on avait cette ouverture je pense de lecture parce qu'il n'y avait pas énormément de travaux là-dessus auparavant et qu'on avait vraiment pour moi notamment c'était quelque chose de nouveau aussi du coup c'était vraiment bien parce que c'était on pouvait lire de façon ouverte je pouvais avoir une intuition Andrie pouvait arriver tout de suite avec une connaissance du corpus et rajouter justement toute cette connaissance là et puis c'était vraiment un dialogue et c'était vraiment très intéressant Oui Empezaron par une clave très concrète que c'était la possible influence du concepte de série de suite de que non respecte à la de Picasso non acabava eso que quand t'ens une intençon intentas que cuache non acabava de cuajar et ça les llevou à dedicar à une lecture complètement abierta de les textos tan conocides par Henri et tant par découvrir par Marc et que c'est une consigne metodologique que nous proposons de lecture abierta et travailler des langues distinctes et ça les a l'arrivée à une maduret M.L.D. Merci Peut-être qu'on pourrait y aller un peu dans deux questions Andrie tu voulais rajouter quelque chose avant peut-être Tu es je pense en silence Non je pense que Marc on a dit suffisamment sur le début de la recherche c'est vrai que même moi qui connaissais un peu ça parce qu'on a fait quand même les choses ensemble on a fait cet article on a beaucoup réfléchi j'ai trouvé que tu as dit aussi tu as mis les choses autrement en perspective avec d'autres conclusions que je trouve très intéressantes et là je pense que l'exemple du poème que tu utilises d'ailleurs ça paraît complètement insignifiant cette deux colonne de nombre des chiffres et à partir de là on a réussi quand même à trouver qu'il faisait là aussi un travail de réflexion sur la traduction donc Jessica toi tu serais à même de voir ça et ça on s'était dit mais pourquoi en deux langues les chiffres d'un côté français castellan pourquoi il commence en français et termine en espagnol donc ça nous a intrigués en fait et du coup peut-être qu'on peut commencer par ça par le comment le nombre comme comme signe mathématique et comme un signe linguistique parce qu'on peut le traduire qu'un de langue à l'autre participe de son mécanisme de penser la langue et prendre des libertés aussi donc peut-être qu'on peut commencer par ça nous on connaît ça mais j'ai trouvé que Marc ça demande en tout cas pour ceux qui écoutent si ça n'est pas traduit une explication parce que donc Jessica peut-être que tu pourrais revenir sur ce point sur ce poème et la construction de nombre pour que les autres comprennent avant d'aller plus loin et aborder d'autres sujets je dois projeter le poème c'est ça je pense que c'est mieux et Marc vient d'envoyer les images Jessica est-ce que tu veux que je que je les envoie oui bien sûr s'il te plaît c'est plus simple je le mets j'ai les minutes ici autrement je peux mettre la vidéo et l'arrêter non parce que il y a toutes les illustrations envoyées par Marc je ne sais pas est-ce qu'on peut ouvrir on envoie que ça descend voilà laisse-moi un moment en fait je viens d'envoyer aussi dans la fenêtre 22 montages qui est ce poème là je pense que tout le monde l'a du coup peut-être peut-être que Marc toi tu envoies au fur et à mesure si on a quelque chose c'est qu'il y a certaines images qui sont plus lourdes que d'autres donc suivant ce qu'on fait on peut toujours transmettre ces images vale merci je partage l'écran un moment un moment estamos hablando del signo recordad la session sobre le signe sur le lac et l'escorpion à sa manière recordez le signe aquel et comme a partir d'aquí vam travailler la notion comme une forme que prend la seva ara est-ce que en crénique je ne sais de quoi parle une forme que tomes sa semantique en matrice de significado y que dos tres semicírculos encadenados pueden ser una guitarra un cuerpo de mujer una cabellera una oreja un sombrero y a esto le llamábamos signo Marc tiene un gran estudio sobre el tema respecto a Peirce y también en la escritura de Gertrude Stein y eso es interesantísimo entonces Andrula pedía devolver a este a este poema que es un poema voilà si vous voulez sur les signos sur le poema el número como como signo ese valor sígnico y no tanto semántico es decir los números ya no son sustantivos sino que son signos eso significa un trabajo de de semantizar as semantizar res semantizar le nombre signo c'est plus un nombre sustantivo mais c'est un signo que se désignifie assignifie resignifie un peu c'est la déconstruction semantique pour remettre dans un autre monde un autre univers que la avoir avec la y les minuscules différences me peut donner au poema une semantique tellement différente c'est ça oui en fait parmi les choses que je trouve intéressantes sur ce poème il y a le fait que j'ai l'impression qu'on voit picasso en train d'écrire le poème puisque je trouve qu'on voit dans le poème les modifications qui ont lieu au fur et mesure après effectivement donc les nombres à gauche en français et à droite en castillan pour tout ce qui est des nombres écrits en lettres ce sont les mêmes exactement après pour ce qui est des nombres écrits en pardon les nombres écrits en chiffres ce sont les mêmes les nombres écrits en lettres dépendent de la langue et là ils sont différents Picasso donc comme on l'a vu s'est beaucoup intéressé à la traduction et puis je dirais qu'il y a au moins deux choses qui arrivent peu de temps avant l'écriture de ce poème qui sont d'une part le fait je vais citer de mémoire donc si je me trompe n'hésite pas à intervenir mais donc un peu avant ça Picasso a traduit à l'oral avec Breton certains textes d'un auteur en castillan et quand il traduit ces textes-là en fait il dit lui-même qu'il a été obligé de tordre la langue pour respecter la syntaxe originale du castillan parce que justement il ne pouvait pas faire autrement lors de la traduction c'est ses propres poèmes Marc c'est ses propres poèmes je ne savais plus là j'avais un doute je n'ai pas été juste avant un des articles pour voir si je retrouvais la citation exacte parce que justement c'était ce fameux poème du 24 28 novembre 5-6 24 novembre 1935 ils ont traduit ensemble en fait ce qui allait paraître aussi dans les cahiers d'art Picasso avait fait une variation et qu'il a traduit traduit lui-même mais justement on dit qu'ils ont été obligés de violenter même il y avait même le terme violenter qui est plus fort que tordre la syntaxe pour pouvoir transmettre en fait les vocations de mieux évoquer la langue dans sa sonorité plutôt que de respecter en fait les mots eux-mêmes donc ça c'est très intéressant parlant de un poème du 36 que Picasso traduit en tout avec c'est la époque du surréalisme le surréalisme Picasso adopte estétiques surréalistes pour m'as que il ne se reconnaisse comme tal mais ses amis sont surréalistes et vous savez ce que veut dire ça pour lui et les deux parlant dans le même poème que je dis du 36 violenter la syntaxe pour pouvoir faire que les numéros suènent à Picasso ne importe rien à la syntaxe morfologie ortographie sobre tout c'est une forme partie du processus creatifs et formes partie du processus creatifs pour la hegemonia de un mode au signif fônic c'est c'est ce que est propon Marc et Andula c'est que c'est signif tan presente en la escriture picas c'est 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 phonique il s'agit d'un signe surtout phonique à cause de la violence de la syntaxe de la orthographie de la sémantique de la morphologie c'est la violence partout un peu pour il me semble sans connaître le poème comme vous mais il me semble c'est une question de surtout de privilégier la sémantique phonique c'est important quand ça sonne non absolument c'est ça oui tout à fait oui il y a notamment une un aspect dont je n'ai pas du tout parlé dans la présentation mais qui est effectivement le fait que quand les nombres arrivent ensuite dans les dans les poèmes c'est sûr qu'il y a un effet de rythme qui est très très important qui est là une une d'accélération des des coupures des quelque chose qui apparaît de façon très très net si que quand le numéro arrive au poème on donne un rythme complètement différent et c'est vrai leído en le idioma que c'est écrit parce que a veces c'est écrit en français c'est écrit en castellano il y a un rythme très différent il y a séries de nombres de números larguissimes dans les poèmes il y a des séries énormément longes parfois et ça c'est un rythme si on le prononce en haute voix que vraiment ça se précipite normalement normalement se précipite le texte avec les séries numériques donc sinon pour revenir sur le qui est qui est affiché donc d'une part il y a cette réflexion sur la traduction avec Breton sur le fait de violenter la syntaxe il y a aussi donc trois jours avant l'écriture de ce poème là donc la citation qui était dans la présentation donc si je pense dans une langue et j'écris le chien court derrière le lièvre dans le bois il veut le traduire dans une autre je dois dire la table en bois blanc enfonce ses pas dans le sable et meurt presque de peur de se savoir s'y saute qui est un poème que vous avez déjà travaillé je pense dans d'autres présentations d'après ce que j'ai vu donc que tout le monde connaît et puis il y a cet aller-retour qu'on sent entre le castillan et le français qui font qu'il a une conscience de beaucoup de choses et donc après effectivement lorsqu'il écrit ce poème là je pense que la la conscience qu'il gagne durant l'écriture c'est le fait que ces nombres en français sont constitués de deux nombres juxtaposés collés l'un à l'autre alors qu'en espagnol le Y vient expliciter l'addition des deux nombres et ça pour moi c'est quelque chose qu'il n'a pas conscience quand il commence à écrire le 199 même si on voit que le Y est sans doute repassé c'est-à-dire qu'il y a une assistance sur le Y du 199 déjà mais à partir du moment où on a le 17 en fait on voit qu'il y a une superposition qu'il écrit d'abord donc avec un seul mot comme en français puis qu'il le corrige pour faire arriver le Y et qu'il répète après avec des mots avec des chiffres le 34 et le 22 qui en français restent juxtaposés alors qu'en espagnol le Y cette addition est explicite donc je pense qu'il y a vraiment une conscience à ce moment-là de quelque chose et que c'est intéressant aussi parce qu'on le voit en train de le faire on voit qu'il est en train d'écrire et que pendant qu'il écrit il découvre quelque chose pas quelque chose qu'il cherche pour moi je ne cherche pas je trouve je trouve beaucoup dans la du Picasso dans le sens où il utilise un matériel et il y découvre quelque chose qu'il ne cherchait pas forcément auparavant mais il trouve des choses et là il a trouvé et quand il trouve quelque chose il est capable de changer l'orientation qu'il avait pour justement mettre en valeur cette chose-là et je trouve que ce poème est très beau dans ce sens-là auparavant il fait référence à la précise de l'application en general à partir de ici de comment il s'est une liste simple de números il y a de vrais d'ailleurs de se les remplis en français à la de la en castellan à la droite et découvre que le français a un moyen de dire les numéros que superpone les numéros pour dire un 199, un 100, un 80, un 80, 4x20, encore c'est plus compliqué, 10 y 9, lo superpone, lo justapone, un poco vamos a decir así, con estética del collage, en cambio el castellano lo que hace es poner una cópula y en este sentido darle una secuencia más fluida que no está en justapuesta sino que conforma una unidad y eso le hace cambiar tantas veces o proceso creativo porque él cuando escribe lo descubre y cuando lo descubre es lo que él y eso forma parte de todos los procesos creativos, yo decía, es una forma de agir de la poética de la poesía que no es solo en los escritos, pero en todo lo que es la tensión entre juxtaposición y sucesión orgánica con la cópula y todo eso, son dos formas diferentes de agir que él lo practicó alternativamente un poco de veces y es verdad que él es muy simple y muy claro, es una sorpresa por cómo se dicen, es que cómo se dicen las cosas siempre fue una sorpresa para él y fuente de su inspiración poética. Y yo, Jessica, esta frase, justamente, yo no necesito, yo no necesito, yo no necesito, yo no necesito, porque ella es también muy intriguada y se dice un poco como así, un poco como una botana por Picasso, yo no necesito, yo no necesito, yo no necesito, yo no necesito, etc. Y eso nos ha mucho intriguado con Marc, y yo creo que este ejemplo, este poema, completamente, yo diría, entre guillemets, y es sin interés poéticos para los gente que van a mirar, pero ¿qué es lo que es que eso? D'ailleurs, no es ni un poema, es un texto poético, donde hay un mélange de muchos signos, muchos tipos de signos, nos ha hecho comprender que era el proceso creativo de Picasso, c'est-à-dire, descubrir en faisant, y tout en faisant découvrir, s'appuyer sur ce qu'on a trouvé et on continue, et donc c'est là où s'explique aussi, en tout cas c'est manifeste plus clairement, ce processus rhizomatique de la création de Picasso, parce qu'il trouve une chose qui l'amène à une autre, à une autre, à une autre, ce qui fait qu'il y a quand même un lien logique, mais ça peut paraître complètement décousu, parce que c'est une chose qui a amené à une autre, qui a entraîné à son sillage d'une autre, et toute l'écriture aussi de Picasso est comme ça. Et puisque tu parlais, Marc, du... Jessica, tu veux voir ça, ou je peux continuer ? Oui, peut-être, parce que je risque de perdre la concentration. Andrula est-à-dire, Marc parlant de ce poème, si je pense en une langue, je dois traduire la autre, que nous avons-à-dire que nous avons-à-dire. Mais comment cette traduction, dans le processus créatifs, ça fait la phrase que vous avez oublié, je ne cherche pas, je trouve, je ne cherche pas, je trouve, je ne cherche pas, je ne cherche pas, je trouve. C'est-à-dire que ça fait un vrai lème, à venir, un lème, un lème à veces, à une fois, un nouvel à éciter, par jour qui se l'appelle, en qui, en réalité, respondez à la surprise. A cette surprise, Picasso travaillé par-ci de la surprise, et non je ne cherche pas, mais je trouve dans ce mouvement rizomatique, auquel l'alude Andrula, ne travaillent en ligne, recte, pour rien. Ni siquiera en espiral, que nous gusta tant, on travaille en rizoma, en rizoma qui est plein d'opportunités inconexantes et qui se connectent, même si c'est de manière aparentement descosée, dit Andrula, un terme que me gusta beaucoup, mais qui a sa logique créative dans le sens où il y a de l'abri et non de l'abri et de laisser que les choses viennent. C'est le sens de je ne cherche pas, je trouve. Nous savons que quand on donne une opportunité à l'encontre, il y si on donne une opportunité à l'encontre, il n'y a l'encontre. C'est créatif, de amistag, d'amn, 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 quoi que ce soit. Et il adaptait ça à sa poésie et à sa poétique en général de un modo comme très radical. Vas-y. Oui, je viens d'envoyer une image dans la discussion que vous pouvez télécharger. C'est un extrait de la fin de 59, je pense. Et là, il y a ce Y, de Y, qui relie les nombres, mais du coup, qui est utilisé ici pour compter. Et il paraît, là, il faudrait qu'on vérifie, Marc, que vous nous disiez, vous aussi, que les gitans, par exemple, où il y a une certaine façon de compter, chaque fois, après les nombres, ils disent un, c'est comme si on disait un et deux et trois et quatre et cinq et, 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 et. Et donc, dans ces poèmes, il y a deux choses, à mon avis. Il y a à la fois cette idée, donc, de, 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 chaque fois, d'ajouter, de dire, de dire les, les, les nombres qu'on est en train de compter, parce que c'est quand même un, deux, trois, quatre, cinq, quinze, dix, neuf, et là, il compte presque comme dans une suite normale, mais que le, donc, une chose, et l'autre, le Y, qui, qui peut se confondre parfois avec certains, certains nombres. Donc, c'est entre, c'est entre la lettre et le nombre dit autrement que qu'à un moment donné, les deux se confondent. Une sorte de mélange entre le Y pour relier le nombre et le, et une lettre. Et il serait bien de voir, justement, cette, cette façon de compter. Et qu'est-ce que ça signifie pour Picasso de mettre chaque fois le un, et un, et deux, et trois, et quatre. Ça est dans le cante-condo. Un, deux, trois, quatre, tu vois. On peut aller jusqu'à, et lui, il peut aller, mais justement, dans le cante-condo, on va jusqu'où? Jusqu'à quel nombre, par exemple? Ça, je ne sais pas. Mais voilà. Il faut demander à Francesc. Oui, on va lui demander, mais l'idée, c'est que, justement, il prend ça et il le continue. Et en plus, en mettant les points, c'est comme si on irait à l'infini. Et justement, on revient à l'idée du rythme. Que compter les noms, les chiffres, c'est aussi donner du rythme au poème. Et c'est aussi un rythme, on l'a toujours dit pour les poèmes de Picasso, qui ont un rythme dansant. Oui. C'est un rythme de danse, plutôt qu'au départ. Comme son écriture, c'est plutôt un dessin qu'une notation. La façon dont avance son écriture, c'est vraiment un pas précipité aussi de danse, donc d'où ce rythme. Mais j'étais en train de réfléchir, justement pour notre présentation, et en évoquant des références dans les mathématiques, qu'il y a quelque chose, on l'a dit, mais pas trop, du côté de la fascination, de l'exactitude. C'est-à-dire quelque chose que les mathématiques ont de rassurants, parce qu'on peut décider, nous, que 2 ou Picasso, 2 plus 1, ça fait 5, mais il l'essaie très bien, même s'il révendique une incapacité mathématique, 1 plus 1, ça fait 2, 2 plus 2, ça fait 4. Donc on ne peut pas le changer. Et il y a quelque chose dans cette certitude exacte des mathématiques, un apaisement. Ce qu'il faut dire quand même, dans l'art, ou même dans la poésie, on est vraiment dans un océan des possibles. Dans les mathématiques pures, on a un océan des possibles, le marque, c'est clair, mais dans les mathématiques que nous, nous comprenons de tous les jours, il y a quelque chose de cette assurance, on peut s'appuyer sur un truc qui est sûr, le 2 et 2. Et ensuite, cette idée de l'exactitude qui passe par les mathématiques, mais du point de vue métaphorique et symbolique, c'est-à-dire, comme il disait, frapper juste, c'est-à-dire frapper juste dans les bons traits, dans la bonne couleur qu'on met quelque part, dans quelque chose, dans une expression. Et c'est pour ça que parfois, Picasso comparait justement, parfois la peinture à une chasse, mais quelqu'un qui vise juste. Et donc, quand on voit les expressions, les différentes expressions mathématiques que je vous ai envoyées dans le PowerPoint, je vais les reprendre. Voilà, je vais le reprendre. Vous pouvez le partager toi-même, si tu veux. Oui, je peux le partager moi-même, je pense que ce que je l'ai, ce que c'est sur l'ordinateur, mathématiques, oui, je vais les partager. Mientras traduzco, elle dit que c'est une escriture qui est en musique, mais non dans la danse. Est-ce que tu as ? Attends une minute, Jessica. Elle ne est en escriture, mais dans la danse. Elle est très concernée aux rythmes musicales, mais c'est que la propre escriture va y le faire. C'est qui ? C'est là-bas, c'est là-bas, c'est de la laute. mais il n'est pas là parce qu'il ne compte pas de 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6, mais il n'est pas un lieu que l'infinite, c'est un lieu que n'est pas un lieu frecuente en Picasso, et de là la guitare aussi, on l'aimérité. Et Henri a la sensation experimentale, c'est que ce que l'aimérité à Picasso, entre autres, c'est cette sensation de certaine, la mathématique appliquée, non le recours de la mathématique pura, parce qu'elle n'est pas tant d'incertitude, mais cette sensation de certaine, c'est juste de donner le clave. Et c'est un lieu comme, de pronto, que l'experimenta tant de certeza anémica. C'est comme ça nous passe, d'aller à lugares que a lo mejor non sont nos nos, mentales, mais que nous donne tranquillité creativité à un moment donné, parce que si non, avec ses processus excesifs, a borbotonnes, de vez en cuando, il nécessite une pauta, une norme, une certitude matematique, qui simplement serve de afinité, parce que non c'est que la incorpore, c'est comme un lieu de tranquillité, non ? Ese est le terme. J'ai... Ça m'a frappée en regardant, Marc, ces expressions, cette exactitude. Et je vais partager... Jessica, tu peux autoriser le partage ? Oui, je l'ai fait déjà. Parce que j'ai essayé, dit l'animateur, à désactiver le partage d'écran par les participants. Je répète. Maintenant... Non ? Attends, je vais essayer. Ça va marcher parce que tu l'as fait deux fois ? Non, c'est bon. Là, c'est bon. Euh... Voilà. Est-ce que vous les voyez ? Oui. Les mathématiques de Picasso. Parfait. Donc, euh... J'ai commencé par... Par cette... Euh... Je m'excusais de ne pas l'avoir recopié. Que j'ai pris de mon... De mon livre et tout raturé. Et avec plein de... Euh... De... De... Mais... Euh... On était intrigués. Et là, je reviens sur ça. Euh... Dans cette rideau de flammes qui importe dans ces plis, les passés en bouteilles poussiéreuses. Quelque chose quand même qui est un peu... Un peu dur, un peu triste. Euh... De... Une sorte d'apaisement. Le fait de... De... De compter. Le fait de... Un peu comme... Euh... Exorciser son... Son angoisse. Essayer de dormir. Euh... Il conseille de... De compter. Un, deux, trois. Etc. Etc. Parce qu'on... On est pris par le... Le compte. Et on oublie le reste. Et... Et du coup, je pense qu'il y a cette idée d'abord d'apaisement. Euh... Euh... Quand il dit à la fin et les soleils les brûlent et les gris pour qu'ils chantent de solaires. La nuit seule dans la solitude des solitudes. Espérons trouver un peu de fraîcheur. Un, deux, trois, quatre, cinq. Etc. Et après, j'ai relevé quelques... Euh... 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 Expression. Donc ça, on l'a vu, Marc. Euh... On parle de l'équerre, du fil à plomb et du compas. Un jeu de parabole amusement des amours à un hyperbole. Il nous montre qu'il va faire un usage de mathématiques décalé, poétique, amusant et pas sérieux. Ensuite, justement, pour pouvoir écrire ainsi au milieu de tant d'hyperbole mêlés avec les fromages et la tomate. Qui est à la fois l'hyperbole mathématique, mais l'hyperbole aussi... Euh... C'est un... C'est un... C'est aussi un... Comment dire... C'est une figure de style, non, l'hyperbole ? Euh... Ça... Un... Un... Une seconde, Androla. Je traduis un peu, si tu peux aller dans l'image 3. Oui. Vas-y. La troisième. La troisième. La troisième. La troisième. Estaba proponiendo usos casi terapéuticos, por llamarlo de alguna manera, del número en la escritura. Viennent les deux moments de... Ha re raido, una cortina, un telon, depende del contexto de... Llamas que lleva en sus pliegues el pasado, en botellas llenas de polvo, impulsaradas. Oro-azul Que lleva El más azul de los más azules Bleu significa muchas cosas En francés Y hay suficiente por la hora que es Y vamos a contar Como aquello cuando cuentas ovejas Por decirlo de alguna manera Esa función de concentrarte en algo Yo no sé si lo hacéis Concentrarte en algo tan sencillo Como unos números Que te aíslan de otro tipo de relato Aquí es un juego Con el concepto De hiperbole Sacándolo de un contexto Matemático y dándole un contexto Poético casi de broma El siguiente igual A mi perbole Mezcladas con el queso y el tomate Ese uso hiperbólico De la comida que tiene siempre Ampollas de jabón Burbujas de jabón Y que tricota Que teje Prudentemente Sus matemáticas Muy bonito Tejiendo sus matemáticas C'est magnífico J'aime beaucoup plus La notion du tricot Tricotage Le tricotage De mon préféré terme Pour certains dessins Et manuscrits de Picasso J'appelle une sorte de dessin tricoté Donc il tricote ces mathématiques Donc là aussi Dans les tricotages Il y a quand même aussi Comptez les points Il y a quelque chose De cette régularité En fait De faire des points Mais après Je vais aller Rapidement Pour montrer Toutes ces expressions Un senti mathématique Des vagues Tu peux juste traduire La phrase Et j'avance Jessica El incendio matemático De las olas Élever Élève Au carré mathématique L'air de ne pas y toucher Élevar el cuadrado matemático L'air de ne pas y toucher Centre de la circonférence Bon, je ne lis pas tout C'est besoin Parfumé à la rose mathématique Donc Marc Il faudrait qu'on travaille Sur ses vocabulaires maintenant On était resté sur Les opérations Mais j'ai été vraiment frappée Mathématiquement Pure Pure image Illusoire Donc l'image Illusoire Mais mathématiquement Pure Mathématiquement Pura Imagen Illusoria Del ronquido Et là Cada adjetivo Puede ir Con el sustantivo Anterior Rappel au point mathématique De son amour Donc c'est Parfum des roses De forme géométrique Objet néant mathématique De la corde Red Objet néant mathématique De la nada Mathématica De la nada Mathématica De la cuerda Tiesa Sa blessure Géométrique Et ensuite La cuerida Mathématica Dans les mathématiquement Dans les mathématiquement Illusoire Parfum C'est 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 vraiment Très intriguant Autour De son front Mathématique C'est quand même Très étonnant Donc j'ai repris Ensuite La blessure Peut Mathématiquement Dire le chemin Parcouru Donc C'est Mathématiquement L'heure Que mathématiquement Abolira l'escalier Qui se cache Les signes Etc Donc J'ai trouvé Que Je suis revenue A nos recherches Marc Parce que c'est vrai On a laissé un peu Tombé On a fait autre chose Et que On s'était dit Qu'on allait reprendre Mais on n'a jamais repris Et Et là Je pense Qu'il y a Quelque chose A faire Du côté De 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 Cette utilisation De mathématiques Du vocabulaire Mathématique Et Et son potentiel A la fois Poétique De signification Son potentiel Symbolique De signes Je ne sais pas trop Il faut qu'on voit Mais en tout cas Cette idée De trouver Les points mathématiques Les points mathématiques Justes Le son franc Mathématique Etc Il y a Là quelque chose De frappant Marc Est-ce que tu Arais envie De réagir Spontalement Si Laissez peut-être Jessica Dire ce qu'elle Traduire un peu Merci Merci Marc Merci Marc Comment va Vamos Ella está insistiendo Sobre Continuar En su Investigación Calando Los puntos Exactos De Que Quiere Decir Matématiques En Este Lugar Si Es Una Metáfora Si Es Una Alusión Creo que non lo est, je dirais, francamente, et continuer ses investigations desde ici. Je vais proposer à Marc que conteste et d'aider la parole. Podemos alargar un peu la session. Je disais, Marc, si vous voulez finir cette première année pour le sujet, et alors on passe la parole aux étudiants. Parce qu'il y a tellement de choses que vraiment il faudrait un séminaire complet. Alors, première chose, André, en fait, on avait, dans ce qui se dépassait à l'École des Beaux-Arts, on avait parlé beaucoup du vocabulaire mathématique. C'est ça. Donc, en fait, pour moi, l'utilisation des mathématiques chez Picasso ne s'est pas du tout comme les gens qui s'y intéressaient à l'époque où il l'a fait, notamment les gens autour de Duchamp ou autres qui s'intéressaient, par exemple, aux choses plus modernes comme la quatrième dimension ou des choses comme ça. C'est des choses qui n'intéressent pas du tout Picasso et qu'on ne voit pas apparaître. Ce qu'on voit apparaître de mathématiques chez Picasso, ce sont les nombres, ce sont le vocabulaire de la géométrie. Donc, effectivement, on a beaucoup de cercles, de carrés, d'hyperboles, de paraboles. Et puis, c'est le fait de rajouter effectivement ces choses mathématiques dans le langage courant pour en modifier le sens. Et puis, oui, ce sont les... On a travaillé un peu sur le vocabulaire mathématique dans ce qui était géométrique. Mais c'est vrai que le côté où on vient modifier la perception de quelque chose par le mot mathématique comme ça ou par un mot mathématique, c'est quelque chose qui est intéressant et qu'on n'a pas pris le temps d'approfondir. Je suis d'accord avec toi. Mais là, il y a vraiment beaucoup de matière. Oui. C'est incroyable. Le temps qui manque parfois. Comment? C'est juste le temps qui manque parfois. Oui, bien sûr. Et ce qui manque c'est le temps. Marc insiste que Picasso n'est pas utilisant ou considérant les questions mathématiques de sa époque, comme la quarte dimension, par exemple, mais que, c'est ce qu'il veut recalcar et Andola aussi, c'est la présence du numéro, c'est la présence disturbé et qui alterne les ritmes poétiques, la incorporation d'un vocabulario géométric et, par exemple, de mathématiques appliquées et la irrépension de la mathématique en l'utilisation courte, ou au moins en l'utilisation d'un verbo que il y en sa poesie, comme la irrépension de la corrupción del número genera un desfocalisation complètement distinta que, que eso es lo que él quiere, el disturbio de la presencia simplemente, de la seule présence en pleno, du nombre. Vamos a pasaros la palabra si queréis intervenir preguntar. Son dos personas que tenemos siempre a nuestro alcance, pero quizá hay un montón de cuestiones que yo sé que algunas de las que estáis aquí estáis pensando, yo veo en pensamiento en pensamiento en pensamiento porque realmente eso va muy bien para las preguntas que hemos trabajado pero no desde el punto de la mathémática que, si vos pensé un peu, réfléchir, podemos preparar Je pense que c'est comme moi dans une conférence où il y a tellement d'informations et surtout sur un sujet quand même qui n'est pas évident ça va pour le vocabulaire mathématique et hyperbole et parabole mais tout l'aspect mathématique la façon dont il utilise les nombres je trouve que c'est assez complexe quand on l'entend pour la première fois et moi pourtant on a fait marque l'article ensemble j'ai déjà regardé ta vidéo avant de la regarder maintenant et il m'a fallu quand même deux fois donc je pense qu'on ne peut pas poser des questions comme ça et on a trois minutes pour finir tu ne le connais pas mais je veux dire pour mettre à l'aise tout le monde et que si on a envie de réfléchir tranquillement sur ces questions-là revoir la vidéo revoir ce que j'ai envoyé aussi avec toutes les expressions mathématiques et qu'on refasse une séance où vous vous intervenez d'abord les étudiants avec les questions ce que vous avez compris les questions que vous voulez vous poser avec votre bagage à vous là ça peut être constructif et intéressant parce que là Jessica je pense d'accord c'est super et donc on peut une deuxième fois c'est la raison de vous avoir et on pourrait peut-être exceptionnellement trouver un horaire qui conviendrait à marque en même temps je veux dire cet horaire est pas mal parce que je suis sûr que j'ai rien d'autre de prévu à cette heure-là je sais que je peux me libérer facilement en tout cas je promets que c'est la dernière fois moi je suis prête Jessica avec Marc on est prêt en fait à refaire donc la suite de cette d'accord mais pour vraiment discuter mais que les étudiants aient le temps de voir les choses de les digérer de poser des questions voir eux-mêmes ce qu'ils pourraient aussi apporter à la discussion et là on peut vraiment discuter plus précisément parce que moi j'ai préparé aussi un autre document Marc tu n'as pas eu le temps de le faire cette dédicace qu'il fait pour les cramblinques sur le livre les quatre petites filles que des opérations mathématiques très intéressantes donc on peut apporter aussi d'autres documents mais surtout vous laissez le temps de digérer la chose en fait comme on vous l'a parlé de cette dédicace on peut penser aussi au Picasso de Poche où il y a des intervenus une fois uniquement en rajoutant des nombres ou des opérations dessus c'est ça super et moi pendant qu'on parlait j'ai téléchargé une image mais à la grandissant on ne voyait pas très bien mais comme je retourne au musée je veux photographier de nouveau Marc la dactylographie de ces poèmes mais tu l'as le dactylogramme de sa partesse avec les nombres les deux colonnes de nombres oui je l'ai quelque part donc là aussi il y a des petites différences pour moi les différences entre autres je pense que sa partesse a corrigé le 17 en supprimant le Y pour le remettre dans la graphie plus moderne voilà la seule chose c'est que c'est un tapus cri de sa partesse que Picasso n'a pas retouché c'est-à-dire que Picasso n'a pas relu après voilà donc pour moi il n'est pas autoritaire sur le manuscrit non non mais justement comment spontanément quelqu'un l'a corrigé c'est intéressant oui proponent que en lugar de hacer preguntas precipitadas pensemos en todo esto reconsultemos los vídeos las presentaciones van a añadir más material y os pasaré el artículo que ya escribieron los dos sobre esto y que hagamos una sesión no a estas horas intensivas para Marc sino a horas más decentes c'est pour nous c'est génial et je vous en remercie énormément vous pourrez choisir la date et l'heure vous aurez absolument parce que maintenant le trimestre est fini donc nous sommes beaucoup toutes ici et beaucoup plus libres du côté horaire donc c'est une très bonne idée en tout cas merci merci les deux j'en suis ravie mais vraiment je vais vous inviter plusieurs fois tous les deux ensemble parce que vraiment il faut il y a des tas de questions qui nous intéressent en plus de l'ensemble donc merci énormément André merci merci à vous merci à tout le monde et on fixe une nouvelle date et donc vous avez un devoir à regarder la vidéo regarder tout ça et essayer de penser aussi à peut-être d'autres perspectives super à très bientôt merci 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 les demás seguimos nous continuons le cours à la 1 et 4 en l'autre room d'accord ciao ciao adieu 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 qui